Au total, vous avez 220 points, le lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro. Pour leur premier match à génie en herbe Côte d'Ivoire, les filles de Mami Adjoa sont battues par les caïmans du lycée classique 360 à 220. Au moment où nous sommes soulagés, puisque c'est la première fois, on était au début un peu stressés, mais nous avons suivi les conseils de notre encadreur. Faisons-nous plaisir et on se fait plaisir. Par la grâce de Dieu, on a remporté le match. Au niveau de nos points forts, je pense qu'on a eu plus de chances avec les associations d'images, les mots décalés et puis les questions de calcul. Maintenant, au niveau des points faibles, je pense, puisque c'était le sprint final, puisque le thème, on ne s'est pas vraiment attendu à ce thème-là. Mais avec un peu de chance, on s'est en sorti. On peut dire que c'était un peu la pression parce qu'on a trouvé les mots, mais pour trouver les expressions, les propositions, pour faire l'expression, c'est ça qui nous a manqué. Sinon, nous avons trouvé les mots pour remplir les vides. Oui, Mariam. Stree. Stree, c'est une bonne réponse. Oui, Mariam. Vous attendez que je vous donne la main. C'est une bonne réponse. C'était suite, effectivement. Mariam. Top. Top. C'est une bonne réponse. Bon, au niveau des mots décalés, c'est depuis la classe de première que j'ai commencé à plus me jobber là-dedans. Parce que j'ai vu que la culture générale, c'est avec un peu de chance, si on est tombé sur un thème sur lequel on a travaillé, oh, les mots décalés, question des calculs, il faut qu'on maîtrise ça pour venir. Donc, chaque fois, je mets la pression sur les membres de l'équipe quand on travaille plus les mots décalés. Et puis, je me sens plus à l'aise avec ces mots décalés parce que c'est intéressant quand je le fais. Après ce match, on est un peu déçus, mais on garde la tête haute et on va travailler de plus en plus pour parvenir à nos fins. Peut-être que c'est juste parce que le thème, le thème abordé dans les questions individuelles, on ne l'avait pas un peu cerné, comme on dirait. Je nourris l'idée d'accéder à la finale depuis l'édition dernière, mais quand on n'a pas pu passer la phase de pré-sélection, ça m'a très fait mal. Ça m'a trop fait mal, j'ai pleuré pendant des jours. Donc, je me suis dit que cette année, j'étais venue pour gagner. Donc, j'ai donné le fond de moi-même, j'ai tout donné jusqu'à la fin pour pouvoir parvenir à ce rêve, si on veut dire. Comme les filles l'ont dit tout à l'heure, elles sont des Amazones. Je pense que je vais aller encore leur dire tout simplement qu'on a perdu juste une bataille. Mais le plus dur et le plus intéressant reste à venir. Comme elles l'ont dit tout à l'heure, il y avait un peu de tracts qu'il faut corriger. Il faut aussi leur dire tout simplement que nous sommes venus pour nous amuser et les encourager surtout à rester surtout concentrés. Et puis, comme elle a dit, les mots décalés, essayer de revoir un peu ce qui n'a pas marché ce soir. Corriger aussi les automatismes pour donner le meilleur de nous-mêmes le jeudi. Au cours de la semaine, les joueurs du Collège Espérance de Daloa ont perdu leur deuxième match contre le lycée Dominique Ouattara de Korogo. Au début, on peut dire qu'on a commencé un peu en catastrophe. Dès les images éliminatoires, il y avait une certaine distance entre eux et nous. Ils nous dépassaient. Il y avait une certaine avance sur nous. Mais on a réussi à remonter la pente. On est en égalité et c'est au niveau des mots décalés que tout s'est joué. C'est là qu'on a chuté. Cette semaine, la palme du meilleur joueur revient à un caïman. Il s'agit de Trebissou Kahlo du lycée classique. Contre le lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro, il réussit à marquer lui seul plus de 100 points pour son équipe. Un véritable exploit pour une première participation à Génie en herbe. Quel groupe de pop britannique a popularisé le mouvement Girl Power ? Les Spice Girls. Les Spice Girls, c'est une bonne réponse. Quel dirigeant de l'URSS était surnommé le petit père des peuples ? Staline. Joseph Staline, c'est une bonne réponse. Et enfin, qui était président des Etats-Unis lors du scandale du Watergate en Calot ? Nixon. Richard Nixon, c'est une bonne réponse. À demain, point. Sous-titrage Société Radio-Canada